Merci de suivre le repère, mesdames et messieurs, nouveau numéro de votre émission. Je reçois pour vous, pour la toute première fois, un homme, il n'est pas quelqu'un à présenter, vous le connaissez très bien, il s'agit bien de Carbon Beam. Ça fait un bout de temps qu'il a disparu sur les plateaux de télé, mais il fait, je dirais, carrément un comeback. Il répond à nos questions aujourd'hui sur le plateau de repère. Avec nous, nous allons devoir parler sur les enjeux politiques de l'heure, tout ce qui se passe, les élections et les coalitions qui sont en train de se former d'une certaine façon, les inimies de la politique, avant ou après les élections, nous allons essayer de parler de tout et sauf de rien. Carbon Beam, comment allez-vous ? Bonjour, merci, je vais bien, merci de cette invitation. C'est pour moi un honneur et un plaisir d'être sur ces plateaux de Congo Baise et dans votre émission Repair. Très bien, alors ouvrons ce chapitre par une petite question. Vous êtes membre du mouvement Filimbi. J'aimerais d'abord savoir, pour les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, que veut dire Filimbi ? Filimbi veut dire en Swahili « coup de sifflet ». Filimbi, comme on dit. Et en français, j'ai dit « coup de sifflet », en anglais c'est « with a brow » et en Lingala, on peut dire « pio lolo ». Pio lolo. Pio lolo. Filimbi a été créé en quelle année ? Nous avions lancé le mouvement Filimbi en 2015. Il faut dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus membre de la coordination. Ça fait une année que nous avons renouvelé les instances. La coordination est pour l'an de toi ? Bien sûr, on a deux mandats. On avait un mandat de trois ans, une fois renouvelable. Très bien. Donc, je fais deux mandats à la tête de la coordination nationale avec Anzolouni Floriber et mon frère Robert Diangala. Donc, aujourd'hui, on a une nouvelle coordination. Mais pour la petite historique, Filimbi a vu le jour le 15 mars 2015. Et nous avions travaillé et mobilisé les jeunes pendant toute cette période afin d'obtenir l'organisation des élections en 2016. En cité, c'est l'objectif de Filimbi. L'un des objectifs, je dirais l'un des objectifs à court terme, mais la mission de Filimbi, ce n'est pas que de pousser les jeunes ou la population à réclamer les élections. En tant que mouvement citoyen, l'objectif est de sensibiliser les citoyens à connaître leurs droits qui sont liés à leurs devoirs, qu'ils soient capables à influencer les décisions publiques et politiques qui se prennent et qu'ils soient aussi capables de s'assurer que ce qui est fait au niveau de la gouvernance, c'est fait réellement pour le bien-être de la population. Et exercer en même temps un contrôle citoyen, tout ça, ça fait partie du contrôle citoyen et de l'action publique. En 2015, vous créez le mouvement citoyen, si on peut le dire comme ça, Filimbi. Mais l'idée primaire, d'abord, c'est que vous venez d'énumérer les points clés du mouvement. Mais d'abord, comme normalement, il fallait qu'il y ait élection en 2015, si je m'abuse. Alors, vous avez créé. L'idée primaire, c'était d'abord de faire pression sur les politiques afin d'organiser les élections. En fait, un mouvement citoyen a pour objectif d'amener les citoyens à s'engager. S'engager veut dire connaître, promouvoir et défendre. Qu'ils connaissent leurs droits, qu'ils soient capables de le promouvoir et de les défendre. Le vote est un droit. Donc, pour un citoyen, en même temps, c'est aussi un devoir. Mais d'abord, c'est un droit. Et l'on ne peut pas priver un citoyen son droit d'élire les dirigeants qu'ils veulent, qu'ils voudraient voir diriger. Et donc, dans cette situation, pousser les citoyens à insister à se mobiliser pour qu'il y ait des élections, ne répondait qu'à une mission de Filimbi. Donc, voilà un peu comment je l'explique. Ce n'est pas que nous ne sommes nés que pour obtenir les élections. L'idée primaire, d'abord, c'était aussi pour faire pression. Oui, parce qu'en ce moment-là, l'un des droits fondamentaux était bafoué. Et il fallait amener les citoyens à obtenir leurs droits. Quand on a observé, pendant tout ce temps-là, à partir de 2015 jusqu'avant l'atténue des élections en 2018, vous avez été vraiment présent sur le tendu du pays, d'une certaine façon. Tous les mouvements citoyens, la loucha, ainsi de suite, étaient vraiment actifs sur le tendu du pays. Mais qu'est-ce qui fait que, depuis l'avènement du président Félix Tshiseké dit, carrément même Filimbi n'est plus trop actif. Qu'y a-t-il ? Aujourd'hui, je ne suis pas mis placé à répondre sur des questions essentielles. Parce que vous venez de votre coordonnateur. Je ne suis plus dans la coordination du mouvement. Mais je peux parler comme cofondateur et comme l'un des leaders qui, à un certain moment de l'histoire de notre pays, était au front, à la tête d'un grand mouvement citoyen qui a mené le combat de l'alternance, pour l'optation de l'alternance. Je pense que la situation n'est pas la même. Entre 2015 et 2016, nous avions une situation intéressante, où Kabil avait déjà fait presque 15 ans, si je ne me trompe pas, au pouvoir. Et il avait déjà des mandats successifs dans son actif. Mais en même temps, le social de Congolais n'avait pas changé. La corruption battait son plein. La mauvaise gouvernance, en fait, il y avait un ras-le-bol généralisé de la population. Et vous savez que quand vous approchez... Quand vous êtes à la dernière année où il faut organiser les élections, il y a beaucoup de tensions populaires. Donc la population voulait des élections parce que, en quelque sorte, et c'était une réalité, Kabil avait totalement échoué. Et le social, le chômage, la corruption et tout ça. Et en ce moment-là, Kabil a tenté de résister et de ne pas organiser les élections. Donc naturellement et normalement, c'était prévisible qu'il y aurait des tensions et que la population allait se soulever. Donc c'est tout à fait normal. Ça n'a rien à voir. Même si Philippe n'était pas né, il y aurait quand même des dynamiques, des mouvements qui allaient profiter, s'il faut le dire comme ça, de cette situation pour mobiliser et avoir de l'ancrage. C'est dans ces circonstances que nous avions été le plus actifs parce que la population aussi était très, très active à vouloir participer à des élections et pour une alternance au sommet de l'État. Très bien. Mais avec l'avènement du pouvoir de Tshisekédi, vous voyez que la psychose n'est pas la même. Ce n'est pas le même. Donc on peut dire que les choses ont carrément changé. Il y a eu une très grande différence entre... Non, je ne parle pas du changement dans la gouvernance. Je parle des attentes ou de la prédisposition de la population à agir. Kabila fait mandat, tentative de n'est pas organiser les élections avec l'ONIP qui allait faire le recensement, avec un glissement de deux ans, il n'y a pas eu d'élection. La population souffrante, le social en berne. Donc il y a une prédisposition à se mobiliser. Tshisekédi, depuis le mandat, la population veut quoi ? Est-ce que la population veut le chasser ? Il a encore 4 ans quand même devant lui. Je parle de 2019. Il a 4 ans devant lui ou 5 ans devant lui. Donc il n'y a pas une prédisposition à le combattre. Plus tôt, les attentes de la population, c'est dans l'observation de sa gouvernance, enfin de répondre aux besoins primaires du peuple. Et dans cette situation, ce qu'un mouvement citoyen peut faire, c'est faire le contrôle citoyen de l'action publique. Or le contrôle citoyen de l'action publique ne vous met pas en porte-à-faux directement dans un élan de mobilisation des terrains, de manifestations. Plutôt dans le contrôle, l'évaluation, les suivis. Après, vous pouvez dénoncer ce qui ne marche pas, alerter quand il y a des tournements et autres. Donc nous sommes vraiment dans un cadre de contrôle. Mais avec Kabila, on ne contrôle pas. On est dans une révolution pour le faire partir, lui et son régime, pour une alternative. Très bien. Alors vous avez parlé aussi, parce que vous avez remarqué, sous le régime de Kabila, il y avait trop de corruption d'une certaine façon. Est-ce que sous le régime de Félix et Sékédi, la corruption a cessé ? Ou bien, voilà, vous avez tout simplement bandé les yeux sous le régime de Félix et Sékédi ? Pas du tout. Je pense que vous dites deux choses. Est-ce que nous avons bandé les yeux parce que la corruption continue ou la corruption a cessé ou a baissé à l'ère de Tshékédi ? En fait, ce qu'il faut comprendre, et ce que les jeunes en particulier doivent comprendre, c'est que depuis, je dirais 1960, mais vraiment depuis l'avènement de Mobutu, qui a le plus duré, parce que Kassavobu, c'était un peu 4 ans ou plus ou moins 5 ans d'exercice de pouvoirs, mais dans une situation très mitigée, très complexe. Très bien. Mais il faut prendre l'avènement de Mobutu. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans un même système de prédation. Le même système de prédation. C'est le même système, ça n'a pas changé. C'est le système de prédation où un groupe de gens s'accapare de tout le pouvoir politique et avec ces pouvoirs, ils s'enrichissent, ils marchent sur le droit, sur les textes, sur la Constitution, au détriment du peuple. Et c'est là, dans l'opacité la plus totale, et l'impunité. C'est le même système, ça n'a pas changé. Donc, c'est là étant, la corruption que nous avons vécue au temps de Kabila, c'est la même corruption qui continue. De gangréné. Le même acteur politique que nous avions eu au temps de Kabila, avec le même pratique de la mauvaise gouvernance, de l'opacité, du manque de rédéfabilité, ce sont les mêmes acteurs qui sont aujourd'hui soit de l'Union sacrée, soit de l'opposition actuelle. Avec le même pratique. Cela étant, nous ne disons pas qu'il n'y a pas, à un certain moment, une certaine volonté de combattre la corruption. Nous l'avons vu au temps de Tshisekedi. Il a tenté, à travers plusieurs initiatives de réformes et d'autres initiatives politiques pour tenter d'atténuer. Mais la situation, le système, il est le même. Le système est le même. Je voudrais qu'on entre un peu dans ce sujet parce que vous, vous êtes un grand acteur majeur de la politique en RDC. quelle lecture faites-vous par rapport à la situation politique en RDC aujourd'hui ? Bon, vous avez la situation politique régorge plusieurs angles. On peut le voir sous plusieurs angles. La situation politique aujourd'hui, elle est un tout petit peu, je dirais, alarmante. Un tout petit peu. Pas alarmante, mais un tout petit peu. Très alarmante, même, si vous le voulez. mais je vous l'ai relativisé parce que c'est une situation globale qui a plusieurs angles. Bon, quand vous le prenez dans la globalité de la situation socio-politique, économique de notre pays, c'est très alarmante. Parce que le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est un problème d'une classe politique qui a simplement compris que parce que le peuple, il est paupérisé, parce que la jeunesse, elle est clochardisée. Parce que la misère bat son plein, parce que l'éducation n'existe pas, parce qu'il y a un manque d'accès à l'information au niveau le plus bas de notre pays. Je parle au niveau territorial décentralisé, au niveau de villages où ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès à l'Internet. Il n'y a pas un certain niveau d'accès à l'information et avec la misère, la pauvreté, nous avons une population qui est un tout petit peu prédisposée à être manipulée. Et ça, pour le politicien congolais, c'est une aubaine. C'est un moyen de profiter et de faire ce qu'ils font. Et au-delà de ça, il y a un problème de la vision et de la gouvernance de là où nous voulons mener notre pays, dans le chef de politique qui sont à la tête de nos institutions, à tous les niveaux, il y a un imbroglio total où nous vivons, en fait, nous sommes dans un pays où les choses se font dans la préprise. Donc, on se réveille, on tâtonne, on se demande quoi faire, comment le faire, avec qui, dans une certaine spontanéité, sans qu'il y ait une trajectoire très, très, très bien tracée, et avec un stock de compétences bien choisies en termes de personnes, de ressources humaines, politiques, qui puissent arriver à faire ça, mais avec un dénominateur commun, les anti-valaires. C'est-à-dire, nous n'avons pas des hommes valeureux, nous n'avons pas de personnes qui travaillent sur base de l'éthique, de valeurs morales qui puissent guider la nation. Voilà un peu si je vais peindre de manière un peu vraiment générale la situation politique dans notre pays. Maintenant, après, tout ce que je viens de dire, ça devrait tomber à tous les niveaux. Où vous avez des clics des gens qui s'organisent à piller ces pays, à détourner les finances publiques, à piller même les trésors publics, et qu'il y a d'autres qui le protègent parce que c'est la même clique et que le système judiciaire qui devrait faire son travail est très affaibli et même très corrompu parce que le président de la République l'a dit lui-même que l'un de plus grands regrets, c'est de voir que la justice qu'il a voulu réformer est la plus corrompue à travers le majeur. Les hommes sont au-dessus de la loi. Au lieu que la loi soit au-dessus de tout le monde, mais apparemment c'est comme si l'homme continue à être au-dessus de la loi. En fait, il y a une faiblesse de l'autorité de l'État à tous les niveaux et une faiblesse aussi dans la pratique de ces lois-là. Chose qui fait qu'à un certain niveau, certains groupes de gens, certains politiques s'amusent à faire ce qu'ils veulent et au détriment du peuple. vous, en tant qu'acteur politique dans notre pays, qu'est-ce que vous préconisez pour remédier à ce fléau qui est en train de mettre carrément la République démocratique du Congo dans un chaos total ? Parce qu'aujourd'hui, on peut voir, on peut constater, c'est que vous venez de le dire, la justice est carrément down. On peut voir tous les secteurs, les gens continuent à piller comme s'il n'y avait pas d'autorité. Faudrait-il renouveler la classe politique ou bien il faut changer tout d'une certaine façon ? Qu'est-ce que vous préconisez ? En fait, c'est tout un plan, c'est tout un... c'est un chemin qu'il faut faire. Mais je vais commencer par dire quelque chose de très basique. Le renouvellement de la classe politique ne constitue pas de remplacer le vieux par les jeunes. Le renouvellement de la classe politique ne constitue pas à changer de personne. Donc, ce n'est même pas une question d'hommes. C'est une question d'hommes. Mais les hommes sont eux-mêmes. Le renouvellement de la classe politique consisterait à remplacer les antivaleurs par les valeurs. La mauvaise gouvernance par la bonne gouvernance. La corruption par la rédivabilité, la transparence. C'est par là qu'on peut commencer à être sûr qu'on renouvelle qualitativement la classe politique. Donc, le renouvellement ne doit pas être quantitatif. On prend un tas de gens, un groupe de gens, on les enlève et on prend même le jeune, on le remplace. Les jeunes aujourd'hui agissent textuellement comme de vieux. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont encore plus, 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 plus dans les antivaleurs que le vieux. Donc, le problème du renouvellement, c'est d'abord un problème de mœurs, des pratiques qui doivent être différentes de celles que nous vivons. D'autre part, ça c'est d'une part, d'autre part, il faut au niveau du sommet de l'État à la fois une volonté politique, une vraie volonté politique accompagnée d'un courage et d'une vision pour commencer à changer les choses. Une vraie volonté politique. Une vraie volonté politique accompagnée d'un courage et d'une vision de choses pour commencer à imposer une nouvelle manière de faire. Parce que si au niveau du sommet il n'y a pas une rigueur, il n'y a pas du serrier pour être simple, on ne met pas les choses à leur place et qu'il y a beaucoup de l'État léthargie, laxisme et tout ça, je pense que tout ce qui va s'en suivre ne pourra pas suivre un certain rythme de choses. Et s'il n'y a pas une vraie volonté de lutter contre la corruption, une vraie volonté de réprimer, une vraie volonté de montrer le chemin, je pense que tout ce qui va suivre ce sera très fragile. Après, à un certain niveau, il faut des réformes, des vraies réformes, touchées là où il faut toucher. Par exemple, dans notre pays, je pense que nous n'avons pas à aller toucher par-ci, par-là pour redresser ces pays en termes de lutte contre la corruption et même dans la bonne gouvernance. il suffit de se décider aujourd'hui de vraiment, véritablement réformer l'appareil judiciaire. Quand on a des prisons qui sont financées en termes de, comment on dit, réaménager et moderniser nos prisons, les gros de financement viennent de l'Union Européenne, viennent des Anglais, viennent des étrangers, on n'est pas sérieux. Quand on a une prison comme la prison de Makala qui a été construite pour 1 500 personnes seulement, j'ai fait presque 8 mois à Makala et pendant que j'y étais nous étions à 8 000, pendant que je parle ils sont à 12 000. C'est 10 fois plus de gens que prévu et le magistrat s'enjaille. Ils sont là sachant que vous ne serez pas supporté de rester dans ces conditions-là et votre famille va tout faire pour vous sortir de là. Nous sommes incapables de construire des prisons. Nous sommes incapables, je parle de la presse judiciaire. C'est l'argent qui manque ou bien c'est la volonté ? Non, je vous parle de la volonté, du courage, d'une vision. Du courage, de la volonté et puis d'une vision. Oui. Nous sommes pendant la période électorale, d'ailleurs, elle est en train de tendre à sa fin. Je sais que vous n'avez pas votre langue dans la poche. Vous êtes quelqu'un de véridique, vous dites toujours la vérité. Estimez-vous vraiment que le président qui dit pourrait bien ou bien c'était une bonne idée de vouloir se représenter ou bien être candidat à sa propre succession ? Tout homme politique en tant que politique ne peut que vouloir conserver le pouvoir. La politique, un parti politique vise la prise du pouvoir, l'exercice et la conservation. Donc, il est tout à fait normal qu'elle lit le PS dans sa grande famille politique l'Union Sacrée avec leur autorité, s'il faut le dire comme les gens veulent le dire, l'autorité morale qui est le président de la République, se représente. Il n'y a pas de péché à cela. Quand vous faites la lecture par rapport au bilan du président Félix et ce qu'il dit dans les cinq ans, est-ce un bilan assez positif qui peut lui donner la possibilité de remplir ? C'est quoi un bilan d'abord ? Moi, je crois que beaucoup de gens disent des choses un peu juste pour alimenter... Bon, c'est de l'habitude de dire des choses qui cadrent dans un certain contexte pour faire entendre la voix et s'assimiler à tout ce qui existe et à tout ce qui s'est dit. Je pense que je ne suis pas mieux placé à parler du bilan de Tshisekedi parce que les attentes de la population vis-à-vis de son programme, de ce qu'il a voulu faire, de son projet et de son programme de gouvernance de notre pays, il y a beaucoup de choses dès le débit qui n'était pas clair, qui était très flou. On ne peut pas parler du bilan par rapport aux promesses. On ne peut pas dire il a promis de faire ça, il n'a pas fait, donc il a échoué. Je ne pense pas que ça, c'est un bilan. Lorsqu'on prend le pouvoir et qu'on veut diriger, on a un projet des sociétés et de ces projets sort un programme chiffré dans tous les secteurs de la vie publique avec des budgets, des prévisions budgétaires et avec une vision très claire, avec des priorités aussi parce qu'un pouvoir ne peut pas tout prioriser. Quand on devient président de la République, on a des priorités. Dans tous les secteurs, on choisit 4, 5, 10 s'il le faut où on va mettre un accent et sur base de ça, avancer. Donc, s'il faut critiquer les bilans pour être sérieux, rationnels et logiques, il faudrait étaler ici le programme, la vision, le programme pour les 5 ans. Après, commencer à critiquer secteur par secteur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Mais non, moi, je vous parle, donc je sors du bilan parce qu'après, il y a plusieurs implications. Il y a, à un moment donné, une congestion de ces pays avec le FCCCache. Il y a, à un moment donné, une volonté de faire du FCCCache et d'aller vers les autres. et à un moment donné où certains qui étaient dans cette union sacrée qui est arrivé après le FCCCache qui sont partis, à un moment donné, les élections. Quand on est à la dernière année, donc la cinquième année du mandat, c'est une année totalement électorale. Depuis le début jusqu'à la fin, donc vous faites les prévisions pour organiser les élections. Alors, moi, je parle des attentes de la population et des avancées significatives comparativement au régime passé et à Tshisekedi. Alors, si on veut parler par rapport aux attentes de la population, est-ce que la population est assez satisfaite par rapport à ses attentes comparatives au bilan, par rapport au comparatif au régime passé ? Alors, moi, je crois que parler de la satisfaction de la population, c'est très difficile de dire que la population est satisfaite. C'est très difficile. Oui. Mais c'est aussi très difficile de dire que rien n'est fait. Parce que on peut avoir fait des choses qui sont très essentielles, très importantes, mais qui n'ont pas donné de résultats actuels aujourd'hui pendant qu'on les attend, mais qui donneront peut-être des résultats demain. Comme par exemple, quelle est la chose qu'on peut investir aujourd'hui qui peut-être ne peut pas donner des résultats aujourd'hui et on a des résultats demain ? Vous savez que la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle et jamais elle n'a été appliquée. Mais les gens du FCC disent que la gratuité de l'enseignement a commencé depuis... Vous êtes journaliste. Moi, je suis citoyen, vous êtes journaliste. Si vous savez que ça a commencé depuis l'époque de Kabila, vous êtes le mieux placé à le démontrer. Parce qu'il ne faut pas dire sans démontrer. Moi, c'est que je sais qu'avec l'arrivée de Tshiseki, il a quand même actionné la gratuité de l'enseignement. Maintenant, on peut avoir un débat là-dessus sur la qualité de l'enseignement, la qualité des infrastructures, le contenu et tout ça, mais l'indice démontre clairement qu'une partie importante de la jeunesse des enfants congolais ont eu accès à l'école. Très bien. Maintenant, après, on peut avoir un débat sur la qualité et tout ça, mais il y a un grand nombre des enfants qui sont allés à l'école. Est-ce que vous ressentez ça aujourd'hui directement ? Peut-être pas. Lorsque les enfants partent à l'école, ça réduit beaucoup de choses. Ça réduit certaines dépenses que les parents auront dû faire pour payer l'école, pour payer peut-être certains frais qu'ils vont pouvoir garder pour réinvestir dans d'autres besoins sociaux. Est-ce que vous ressentez ça directement ? Peut-être pas. Peut-être la dépravation. C'est comme ça que je dis. Mais vous ne ressentez peut-être pas directement. La dépravation est autre. La délinquance est juvénile et tout ça. Peut-être qu'on ne le ressent pas directement, mais ça réduit considérablement et si nous prenons deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, nous aurons quand même un groupe d'enfants qui auront fini l'école primaire et qui seront au secondaire et qui auront sensiblement contribué plus ou moins à l'édification de la société. Je vous parle par exemple de quelque chose de très capital. Le récuitement et la formation de nouveaux militaires dans l'armée. Nous avons pris 18 ans avec Abila. C'est vrai, il y a eu de récuitement dans l'armée, mais on a découvert par exemple que le chiffre qu'ils nous ont vendi pendant que le régime de Kabil était là n'était pas exactement le chiffre des militaires, les nombres exacts, la quantité de militaires que Tshisekedi avait trouvé. Donc nous avions un déficit à ces niveaux-là. Mais aujourd'hui, on sent que plus ou moins 40 000 militaires sont formés. Vous avez parlé de 100 000 militaires. Oui, ils ont parlé de presque 100 000 militaires. Mais en réalité, le chiffre que nous avons entendu, c'était moins de 20 000. C'était presque 19 000. Donc maintenant, après, il faut vraiment vérifier, mais c'était moins que ce qu'ils nous ont vendu. Donc aujourd'hui, récuité, formé, ça renforce notre armée parce qu'il y a la question liée à l'insécurité à l'Est qui est une question très complexe qu'on ne peut pas résoudre simplement en pensant qu'il faut, qu'il faille aller au niveau de la sous-région et discuter avec le pays voisin pour résoudre. Non, il y a aussi, au-delà de ça, au-delà de la diplomatie, au-delà de l'intervention de la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité, mais il y a aussi un vrai besoin de renforcer en interne notre armée, d'avoir une armée républicaine et très forte et qui se débarrasse des traîtrises, des infiltrations et autres. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on ressent ça ? Est-ce qu'on peut ressentir pendant trois ans le fait de former 40 000 militaires qui vont passer plus de temps à apprendre et plus d'argent sera déboursé là pour leur formation ? Il n'y a pas de résultat. Ça prend du temps pour qu'on les mette sur le terrain et qu'ils combattent. Très bien. Donc là, j'ai donné des exemples mais je peux donner plus. Maintenant, après, est-ce que ça peut satisfaire tous les besoins ou toutes les attentes de la population ? Pas du tout. Mais est-ce que il faudrait dire que tout ce qui a été fait pendant ces cinq ans, tout a été mauvais ? Non. Tout n'a pas été mauvais ? Tout n'a pas été mauvais. Il y a aussi eu des bonnes choses ? Mais est-ce que tout ce qui a été fait était bon ? Non. Non. C'est-à-dire que nous avions eu une gouvernance et l'Afrique souffre de cela, la RDC souffre de cela, la gestion du pays dans des situations très chaotiques où le président devrait rendre compte d'un ancien président parce qu'ils avaient leurs accords de gouvernance où, à un certain moment, ils devraient se débarrasser d'eux. Mais pour se débarrasser, il doit avoir une majorité. Comment on va avoir cette majorité-là si on ne passe pas de fois à poser des actes qui ne sont pas bons ? Parce qu'on connaît comment nos députés agissent. Ce n'est pas la majorité de ces députés. C'est de vrais aventuriers qui sont là, qui attendent qu'on les corrompe, qu'on les appelle, quand on les débauche. Quand vous dites que nos députés sont des aventuriers. J'assume, les pays souffrent du choix de ces élus. La qualité, elle est très médiocre, très mauvaise. On ne peut pas avoir quelqu'un qui se réveille le matin, journaliste, comédien, artiste, footballaire, qui n'a aucune idée, aucun sens des politiques publiques, de l'évaluation, de la conception, du suivi, du pouvoir législatif et qui s'est fait député simplement parce qu'il a de moyens ou parce qu'il est une vedette. Ça, c'est une représentation, une représentativité populaire qui est très mondiale. Et cette population, plutôt cette majorité parlementaire, s'est déversée auprès de Tshisekedi pour se débarrasser des Kabila, mais qui par après a rendu un très mauvais service. Très mauvais service au président Tshisekedi. Parlons un peu de cette affaire élection. quand vous faites une lecture de nos acteurs politiques aujourd'hui, est-ce que vous vraiment que, tel que nous le voyons sur la scène, en campagne, ils étaient bel et bien prêts à aller aux élections ou bien surtout l'opposition préparer un dialogue ? Ce que vous devez savoir, et je pense qu'aujourd'hui les jeunes l'ont compris, les jeunes ont compris que malheureusement nous avons des politiciens qui pourraient même s'appeler élites politiques mais qui n'en est pas une. Nous avons des gens qui sont des vrais affairistes qui n'ont aucune idée de la politique parce que la politique elle est censée être exercée pour le bien-être de la politique. Donc vous dites que nous avons des acteurs politiques qui ne sont pas des politiques mais des affairistes. Nous avons des affairistes qui n'ont aucun sens de la politique, aucune culture politique, aucune idée de la politique. C'est fort comme déclaration. Malheureusement nous les vivons ça fait maintenant plus de 50 ans. Je peux même affirmer ici sans zambage que la qualité des acteurs politiques au temps de Mobutu est de plus loin meilleure que la qualité que nous avons aujourd'hui au niveau de la politique. Mais ça ne se limite pas là qu'en politique même au niveau de l'armée. La faiblesse de notre armée c'est quoi ? Depuis l'avènement de l'AFDEL avec toute la guerre un mixage de rebelles parce qu'il a une portion de terre une parcelle d'autorité quelque part où il peut tuer violer et amasser des richesses du sous-sol et parce qu'il y a un cessez-le-fait un brassage un mixage il s'est fait pomper directement en général. Aucun sens de direction aucune idée de l'armée et c'est de la même manière que nous avons de politiciens qui n'ont aucun sens de la politique et ces politiciens profitent de l'état du niveau de notre population. La misère ne peut qu'amener on dit un dicton qui dit même si je n'adhère pas mais il dit ventre affamé n'a point d'oreille mais moi je crois qu'on doit atteindre un niveau où au-delà de notre faim nous devons avoir l'oreille le sens de s'opposer et d'accepter de mourir dans la dignité qui est d'aller se faire acheter à vide prix auprès de ces politiciens. Les élections sont aujourd'hui un moyen à la fois pour le politicien et à la fois pour le peuple de simplement changer de carte des figures de personnes qui vont encore une fois de plus mais malheureusement on n'a jamais changé des figures non on arrive quand même à changer de figure il faut savoir que à faible pourcentage non au niveau de l'ensemble il faut savoir que chaque cycle électoral il y a moins de 30 ou 40% des anciens élus qui reviennent il y a quand même un changement de personnes qui se positionnent qui profitent de cette situation pour aller aux élections mais parlons de la qualité des élections dans notre pays j'ai toujours dit on n'a jamais eu des bonnes qualités des élections non la qualité des élections dépend de trois facteurs quels sont les trois facteurs ? la qualité des électeurs la qualité des électeurs la qualité du processus électoral le processus ? la qualité des élus des élus ce sont les électeurs qui élisent les élus à travers un processus qui est mis en place mais quand vous prenez la qualité des électeurs que nous avons les électeurs sont la population nous avons cette population que je viens de décrire aujourd'hui et maintenant même une population qui a été maintenue à dessein dans la pauvreté dans la misère dans l'ignorance par une classe politique qui sévit au sommet de l'état maintenant pendant plus de 30 ans qui perpétue la mauvaise gouvernance la corruption les détournements pour maintenir l'état de la population dans une pauvreté et la pauvreté égale à la dépendance la main tendue l'ignorance ne peut vous amener qu'à élire de personnes ou à faire de choix qui ne vous profiterez même pas vous-même donc le piège dans les élections dans notre pays et en Afrique c'est d'abord la qualité de la population qui va élire qui est sous-informé qui élit sur base de tribalisme qui élit sur base de sentiments tribals identitaires et communautaires ou quelqu'un qui a une certaine notabilité dans son village peu importe ce qu'il fait du mal au sommet de l'état peu importe les millions qu'il a volés vous aurez sa communauté qui va vous dire nous ressortissons des dix territoires nous disons que notre frère il faut les libérer et ces gens parce qu'ils sont moins informés sous-informés ils n'ont pas ils n'ont même pas un sens d'engagement citoyen ils oublient que leurs frères ressortissants des Kabe-Agamonga ou des Itoury ou des Idjou est un voleur de l'argent de l'état de tout le monde c'est-à-dire ce qu'il a détourné ça n'appartient pas au territoire qu'il appartient ça appartient à l'état eu l'égard à ce que vous venez de dire tout à l'heure estimez-vous vraiment que nous aurons des bonnes élections les élections apaisées transparentes ce 20 décembre et alors le processus vous parlez directement du processus j'évoquais le processus tout à l'heure donc le processus électoral dans notre pays les jeunes ont compris que c'est un piège quand je parle de jeunes je parle de cette génération qui est censée se prendre en charge et se décider de se régrouper pour vraiment essayer de tenter de nouvelles voies et d'oser inventer son propre avenir nous avons tous compris que le processus électoral peu importe ce qu'on pourra faire je pense qu'il faut repenser la manière d'organiser les élections parce que comment ça se passe ça se passe que le président de la CENI vient de la société civile ça se passe que son vice-président doit provenir d'une composante politique de l'opposition ça se passe que son vice-président doit provenir d'une composante politique je crois de la majorité ça se passe que le caester le rapporteur et tout à tous les niveaux doivent provenir des composantes politiques et de la société civile mais quand on parle du choix du président et qu'il doit provenir de la société civile composante confession religieuse vous verrez que les confessions religieuses il y a toujours des tractations il y a des tractations il y a ceux qui sont très forts à cause de leur existence de leur ancrage communautaire à tous les niveaux l'église catholique et l'église protestante il y a aussi l'église de réveil qui m'anguise tous les autres qui se chamaillent et qui ne sortiront pas un candidat commun de la composante confession religieuse et je parle des candidats communs un président commun qui sera élu et qui sera là parce que tout le monde aura accepté ça ne se passe pas comme ça chose qui va faire en sorte que dès le départ le président de la Céline sera contesté par la société civile et par le plus fort de la société civile dans la composante confession religieuse chose qui dès le départ commencera à décrédibiliser le processus parce que déjà la personne qui porte l'étendard de la Céline est déjà pour un certain camp de la société civile et de la confession de confession religieuse vit comme un candidat d'un camp d'un camp un président d'un camp bon où est la crédibilité nous-mêmes société civile nous jetons le probe et quand vous prenez la composition du bureau et qu'il y a toujours des composantes majorité opposition nous l'avons vit avec Kabila lorsqu'il a composé sa Céline il a fait en sorte que l'opposition l'île de peste puisse être dedans mais avec quelqu'un que l'île de peste n'avait pas envoyé parce que l'île de peste est boycottée et nous le voyons aujourd'hui entre Guillemin le FCC et même Fayoulou qui sont de l'opposition se disent nous ne sommes pas dans cette Céline ceux qui sont là au nom de l'opposition ne viennent pas de nous donc comment vous voulez déjà je vous parle juste du processus à travers la composition le processus est déjà diési dès le départ tout est décrédibilisé maintenant dans la pratique qui finance les élections c'est l'exécutif c'est l'état quand est-ce que la Céline s'est mis en place le bureau actuel quand est-ce qu'il sort son calendrier le 23 ou le 22 novembre 2022 c'est un an avant qu'ils ont donc qu'ils ont un calendrier qu'ils exécutent de plus ou moins de 14 mois en retard ils ont acquisé 28 mois de retard ils doivent tout faire dans la précipitation or quand on fait dans la précipitation sur une étendue comme la RDC qui a des infrastructures routières inexistantes presque partout et qui a une difficulté dans la gestion l'administration c'est compliqué ça risque de le processus déjà il faut encourager et féliciter je pense à sa juste valeur le président de la Céline et toute la composante de son bureau mais ils ont fait un miracle si on arrive à organiser les élections le 20 de Somme ça sera un miracle même si ça ne serait pas des élections exemptées de toute irrégularité il y aura quand même des irrégularités mais c'est un miracle ça sera un miracle toujours dans ce processus électoral il y a de ce en fait il y a le président qui est en train de parler du candidat de l'étranger on dirait qu'il y a un candidat de l'étranger qui est financé par les ennemis de la république tout simplement pour déranger la république et il y a aussi cette affaire de Moïse Katumbi ou des groupes de personnes qui disent carrément que Katumbi c'est rien d'étranger est-ce que vous partagez cet avis-là ? vous savez moi j'aime pas parler de personnes parce que tout le monde passe leur temps à parler de personnes le Congo a besoin de parler des idées et des grandes idées qui puissent nous mettre réellement vraiment pour une fois sur la trajectoire de notre développement je vais pas parler de Katumbi si votre question est de savoir si Katumbi est étranger ou pas si vous partagez l'avis non c'est pas un avis Katumbi son père c'est un juif grec c'est pas Carbone c'est pas Jules qui l'est dit c'est Katumbi qui l'est dit est-ce que c'est un avis ou c'est un fait ? c'est un fait alors voilà donc je vais pas parler de personnes M. Moïse Katumbi a dit récemment sur RFI que son père il ne peut pas régner les origines de son père à cause de la politique Katumbi son père c'est pas un noir s'il faut parler de race il n'a pas la race noire il n'est pas africain c'est un juif blanc grec est-ce que ça règle la question ? est-ce que c'est une évidence ? mais c'est une évidence et c'est la réalité parce qu'elle lui-même l'est dit maintenant où est le débat ? est-ce que Katumbi pourrait être ou bien est-ce une personne adéquate pour diriger la RDC ? alors là c'est un autre débat on revient maintenant sur des débats ou en fait sur des cijés qui peuvent nous permettre d'avancer au-delà du fait que Katumbi son père soit étranger les débats devraient être est-ce qu'il peut être candidat au regard de nos lois de ce qui dit la loi si la loi dit que l'étranger peut être candidat bon si vous êtes né d'un père étranger et que vous êtes né au Congo vous avez acquis la nationalité et qu'il y a une disposition qui permet à ce qu'un Congolais né d'un père étranger soit candidat il n'y a plus débat donc enlèvons d'abord cette affaire d'étranger ou pas Katumbi son père c'est un blanc Katumbi c'est un métier il ne faut plus en parler maintenant est-ce qu'il peut diriger il faut interroger nos lois est-ce qu'il peut être candidat il faut interroger nos lois et il est candidat je pense que nos lois l'autorisent la question du passeport zambien le Congo ne nous autorise pas d'avoir une double nationalité pas du tout être né d'un père étranger ne dit pas que vous n'êtes pas Congolais c'est à dire vous pouvez être Congolais avoir une nationalité Congolaise mais vous avez des ancêtres juifs vous avez des ancêtres grecs vous avez des grands-pères et des oncles qui sont blancs maintenant du moment où vous avez la nationalité Congolaise vous ne pouvez pas avoir une autre donc dans ce débat des passeports des nationalités il est clair que s'il s'avérait que M. Katumbi a une autre nationalité il doit normalement être invalidé et que cela est prouvé avec des évidences au niveau de la cour c'est clair qu'il sera invalidé il n'y a pas de débat alors pourquoi jusqu'à présent parce que les bruits sont en train en fait ça tire de toutes parts pourquoi la cour est en train de traîner les pieds et traîner les pas jusqu'à présent je pense que c'est une question c'est une situation très sensible et je ne sais pas comment s'y prendre mais je pense que s'il y a des Congolais sérieux qui veulent saisir la cour pour interroger les instances qui peuvent décider ou poser un mot sur cette question ils sont libres mais parlant de la gouvernance moi je crois que de tout le candidat parce qu'il y a un problème avec l'imaginaire Congolais nous pensons que parce qu'on s'appelle opposant on est plus crédible que ceux qui dirigent nous pensons que parce qu'on est opposant on a de meilleures idées que ceux qui sont là nous pensons et même les Congolais la population pense que l'opposant c'est une sorte de messie nous avons une vision messianique du développement des personnes providentielles des personnes qui viennent et qui vont tout changer juste parce qu'ils sont soit beaux juste parce qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils peuvent battre beaucoup de campagnes juste parce qu'ils parlent beaucoup ils ont des discours de démarrage non mais le problème moi je mets à défi tout le Congolais de regarder en face cette classe politique pour comprendre que et l'opposition actuelle et le pouvoir actuel sont tous élèves d'une même classe politique la médiocrité caractérise tous ces politiciens les opposants d'aujourd'hui n'étaient-ils pas c'est du pouvoir hier c'est du pouvoir aujourd'hui n'étaient-ils pas de l'opposition hier et certains qui sont dans l'opposition et du pouvoir n'étaient-ils pas soit de l'opposition soit du pouvoir c'est la même classe politique quand vous entendez les débats autour de la gouvernance de notre pays il n'y a pas de débats sérieux il n'y a pas de discussions d'idées il n'y a pas de projections qualitatives sur ce que nous devons faire de notre pays il y a beaucoup plus de la démagogie des chiffres comme Tshisekedi l'a fait avant d'être président tout le monde les fait tout le monde ne fait que de promesses et on ne peut pas prétendre que parce que l'autre a échoué que l'on est mieux placé pour le remplacer non pour remplacer l'autre il faut être meilleur en fait pour prétendre remplacer il faut être meilleur que lui sinon il faut se taire et nous la société civile la jeunesse dans son ensemble la population congolaise nous devons désormais commencer à nous formater de cette manière de penser que parce que le pouvoir a échoué l'opposition est la meilleure alternative non on doit carrément vite se débarrasser du pouvoir et embrasser ceux qui ont soutenu Tshisekedi comme mon aîné Delice Sanda il a soutenu Tshisekedi en 2018 aujourd'hui il est dans l'opposition Franck Diombo a soutenu Tshisekedi il est sorti il a été même libéré aujourd'hui il est dans l'opposition je prends Jean-Pierre Bemba sur TV5 il dit Tshisekedi a volé les élections c'est un tricheur il a été battu par notre candidat Fayoulou et Tshisekedi il n'a qu'un isopataire il n'a même pas les compétences de diriger ces pays les images sont là il est avec Tshisekedi il bat pleinement campagne pour Tshisekedi et même même cas avec Tondo donc si nous voulons regarder cette classe politique sérieusement c'est les oiseaux de même plumage ce qu'il faut pour redresser ces pays ce n'est pas ces discussions là parce que déjà la qualité de nos politiques pose problème malheureusement peut-être ceux qui sont mieux placés à faire des choses qu'il faut n'ont pas peut-être le pouvoir le moyen ou l'influence aujourd'hui pour arriver à prendre le pouvoir alors il faut miser sur ceux qui sont là très bien mais le moindre mal parce que le choix aujourd'hui ne devrait pas être entre le mal et le bien et il faut peut-être choisir le moins mal le moins le moins mal aujourd'hui c'est qui en termes de qui le candidat le moins mal qui peut quand même être là je pense que le moindre mal aujourd'hui c'est celui qui propose qui essaye de projeter notre pays à jouer le rôle qui devrait jouer en tant que un pays moteur au centre de l'Afrique en maîtrisant les enjeux sécuritaires autour de notre pays les enjeux économiques de notre pays à la fois vis-à-vis de l'Afrique mais vis-à-vis de l'extérieur aussi je pense que le moindre mal aujourd'hui c'est celui qui peut tenter ou qui essaye d'avoir un discours qui inie qui rassemble parce que nous sommes très exposés depuis la création de ces pays à la division et nous avons un problème où nous n'arrivons pas jusque là à exister en tant que nation et même la chose de la cohésion nationale elle est réduite aujourd'hui à moindre rien le moindre mal aussi aujourd'hui c'est celui qui peut transcender être au-dessus de la mêlée de la classe politique et essayer de voir les choses dans une perspective de rassembler tout le monde afin de nous mettre sur une trajectoire d'un développement réellement durable très bien Carbone Béni êtes-vous pour consolider les acquis c'est quoi les acquis aujourd'hui moi je vous demande s'il y a des acquis êtes-vous pour la consolidation des acquis je pense qu'on en fait un débat de polémique inutilement entre consolider les acquis et répartir à zéro je pense qu'un pays sérieux une société sérieuse un couple sérieux une amitié sérieuse doit consolider les acquis très bien pourquoi je ne veux pas faire une question polémique par rapport au camp non les acquis il faut les consolider comment quelque chose que vous avez bâti avec difficulté quelque chose qui était difficile à être obtenu vous l'avez obtenu c'est ça un acquis alors vous voudriez-vous les détruire pour repartir à zéro non ces pays sérieusement il faut consolider c'est les acquis et ces acquis aujourd'hui moi je crois le premier des acquis que nous devons consolider c'est la gratuité non non mais c'est la lutte par exemple que nous nous avons menée en tant que jeunes en tant que mouvement en tant que peuple congolais d'obtenir les élections parce que c'était clair que l'organisation des élections peut-être qu'habille aller se maintenir au pouvoir si nous avons pu obtenir l'alternance au sommet de l'état c'est un acquis à consolider demain vous ne pouvez pas dire ah non 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 laissons qu'un autre président fasse comme Kabila non c'est un acquis par exemple le fait que l'IGF était existant dans nos textes et qu'elle n'était pas en train d'agir et qu'elle a essayé d'agir pour bloquer révéler certaines choses peu importe quel président qui viendra consolider les acquis ne veut pas dire maintenir Tshisekedi au pouvoir consolider les acquis veut dire tout ce que Kabila Tshisekedi a fait ou Mogutu a fait nous devons en tant que peuple congolais en tant qu'état s'assurer que nous devons les garder très bien voilà il faut sortir de ce débat de polémique et moi je crois qu'il y a des acquis qu'il faut consolider très bien Carbonne Bénie merci d'avoir répondu à la question merci monsieur Gilles c'était un plaisir mesdames et messieurs c'est fini pour ce numéro pas moyen de s'arrêter mais nous sommes pris par le temps on se retrouve très prochainement que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz